... Bonsoir à tous, je m'appelle Élise. Ce soir, je serai votre hôtesse et je vous souhaite la bienvenue. Je serai surtout la voix de dizaines d'esclaves, trop peu ou trop malentendus au fil des siècles. Fidelio, mon petit camarade, apparaîtra de temps en temps. Bonsoir, vous l'explique pas bien. Il est un peu facétieux, mais dans le fond, il a le cœur généreux. Ensemble, découvrons l'histoire aussi tragique que passionnante de ces hommes et de ces femmes qui nous ont précédés. Au combat de certains, nous devons en partie notre liberté actuelle. Bonsoir, aïeul. Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Émir Abdul Rahman, fils d'Ibrahim. Je suis née dans la cité de Tombouctou. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 5 ans. Je partis au pays de Futajalou. J'ai vécu à la capitale Timbo jusqu'à l'âge de 26 ans. Je fus fait prisonnier dans la guerre. Je fus vendue aux tribus de Gambier. On m'a transportée à la Dominique. On m'a amenée à la Nouvelle-Orléans. On m'a amenée à Natchez. On m'a vendue à M. Thomas Foster. J'ai vécu là 40 ans. J'ai été libérée la semaine dernière. Et vous, grand-mère, comment vous nomme-t-on ? Et que pouvez-vous nous dire de l'esclavage ? Mary Prince. J'ai été esclave. Je sais ce qu'éprouvent les esclaves. Je puis dire par moi-même et par le témoignage de ceux qui m'ont parlé ce que d'autres esclaves ressentent. Celui qui prétend que les esclaves ne sont, enfin, sont plutôt heureux dans leur état et qu'ils ne se soucient pas d'être libres. Cet homme-là est soit ignorant, soit un menteur. Je n'ai jamais entendu un esclave le dire, non plus qu'un boucoué, jusqu'à ce que je l'entende dire en Angleterre. Bien. La Guadeloupe La Guadeloupe, 1708 Un discours fait par un noir Au funérail d'un esclave tué Pour avoir pris sans permission Un morceau de pain Le grand et bienfaisant créateur Quand il eut formé ce grain de terre Fut heureux de couronner son œuvre En faisant l'homme En qui il imprima sa propre image Et comme Dieu s'est servi du même moule Pour tous les hommes Il les a tous laissés libres De se laisser conduire par le divin rayon de la raison Et d'en faire usage Mais la soif de domination Et le désir de posséder S'emparèrent des hommes Ils devèrent féroces et furieux Et sur de minces causes Ou seulement prétextées Qui à la guerre à leurs voisins les plus faibles Voici la source de tous nos malheurs C'est à cela que nous devons Notre captivité et la servitude C'est en force sur quoi Nous devons rejeter le sang innocent De notre frère qui gît assassiné Sauvagement assassiné devant nous La Jamaïque 1687 Un air aux accents guerriers Résonne dans un sous-vois de la plantation Résonne dans un sous-vois de la maison Mary Klims raconte les punitions infligées par ses maîtres à deux petits esclaves des derniers. Mes maîtres semblaient tous deux penser qu'ils avaient un droit à maltraiter ses enfants comme ils voulaient et souvent ils accompagnaient leurs ordres de coups. J'ai vu leur chair en lambeaux avec des entailles à vif. La Guadeloupe, 1708, un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. Grand Dieu, qu'a volonté pour mériter cela ? Quel droit ces hommes cruels ont-ils d'oprimer ainsi, d'insulter et de massacrer sauvagment leurs semblables ? La Jamaïque, 1687, une mélopée retentie au cœur de la plantation. La Jamaïque, 1687, une mélopée retentie au cœur de la plantation. Sous-titrage ST' 501 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 Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. Il est vrai qu'ils nous enseigneront et feront volontiers de nous des chrétiens, alors qu'ils ont le même besoin d'être enseignés sur ce que, comme nous, sommes des hommes. Etats-Unis, 1773, âgé de 20 ans, l'esclave Phyllis Wheatley, intellectuel polyglotte et poétesse autodidacte, promène un regard marquois sur l'argument civilisateur. C'était grâce de m'amener à ma païenne contrée pour qu'à mon âme embrumée soit montrée qu'il y a un dieu et un sauveur aussi, moi qui jadis rédemption ne cherchais ni n'appris. D'aucuns voient notre noire race avec mépris, disant, leur couleur éteinte de diablerie. Resouvenez, chrétiens, que les nègres aussi noirs que Cain peuvent être raffinés et des anges rejoindre le train. La Jamaïque, 1687, une fête religieuse des esclaves dans un coin de la plantation. La Jamaïque, 1687, une fête religieuse des esclaves dans un coin de la plantation. C'est parti. C'est parti. La Guadeloupe, 1708, un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. Et comme si nul n'avait droit aux avantages communs de la nature, il décrive soigneusement un cercle prédateur autour de nos freines. Qu'est-ce que cela, vous vous prie, si l'on cherchera à monopoliser les bénédictions de notre commune mère, la terre ? La Jamaïque, entre 1770 et 1780, un rituel myaliste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Etats-Unis, 1787. Approchant l'âge de 70 ans, l'esclave Jupiter-Hémone publie une longue adresse aux Noirs de New York. En voici un extrait. Chers frères, quand je pense au misérable état dans lequel vous êtes, je suis peinée au cœur. Mais si vous devenez chrétien, vous aurez des raisons de bénir Dieu à jamais, d'avoir été amenés dans une terre où vous avez entendu la bonne nouvelle, « Quoi que vous ayez été esclaves ». La Guadeloupe, 1708, un discours fait par un Noir au funérail d'un esclave. Nous donnant l'espoir d'un monde meilleur, il s'efforce de nous rendre contents à l'idée que seuls devraient jouir du monde présent. Nous enseignons à rendre le bien pour le mal. Et quand nous n'avons rien fait de mal, à tendre la joue vers la gifle et nos dos vers le fouet. Nous rappelons que leur évangile dit que c'est à travers de nombreuses tribulations que nous devons entrer dans la patrie céleste, cette région où notre frère massacré est partie. Angleterre, 1831. Merritt-Lins raconte le châtiment infligé à Etie par le capitaine Lincoln. Attends les berbes. Cette nuit-là, le maître attrapa sa rigoise et juste après, j'entendais des lanières claquer et les cris d'Etie résonnaient dans toute la maison. Elle répétait, « Par pitié, maître, ne me tuez pas complètement. » La Barbade, 1772. Chant de travail des esclaves, « Le maître m'a acheté, il ne me tuera pas. » Chant de travail des esclaves, « Le maître m'a acheté, il ne me tuera pas. » « Le maître m'a acheté, il ne me tuera pas. » « Le maître m'a acheté, il ne me tuera pas. » « Le maître m'a acheté, il ne me tuera pas. » « Le maître m'a acheté, il ne me tuera pas. » « Etats-Unis, 1787. Extrait de l'adresse de Jupiter et Mone, au noir de Nile. » « Si votre maître est vraiment dur, déraisonnable et cruel, ses voisins seront en mesure de s'en apercevoir et vous prendront en affection et tâcheront de modifier sa conduite. » « Etats-Unis, 1780. Croquée par Madame Hannah Ashley, avec une pelle chaussée à blanc, Elisabeth Freeman laisse la plaie en évidence comme preuve de mauvais fait. » « J'ai eu un mauvais bras tout l'hiver, mais Madame, le pire de tout ceci. Je n'ai jamais couvert la plaie. » « Et quand les gens me disaient devant Madame, Betty, ton bras semble bien mal en point, que lui est-il arrivé ? » « Je répondais seulement, demandez à Madame. » La Guadeloupe, 1708. Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. « Nous avons perdu notre pays natal, nos amis, notre générité. Nous sommes devenus des esclaves d'hommes hautains et cruels. Leur volonté est notre loi, qui, si nous la transgressons, nous amènent à souffrir les cruautés gratuites qu'ils peuvent concevoir. » Point d'avis. Octobre 1840. Procès de M. Mahoudière, dénoncé par Lucille Couturien, 40. Un jour, à mon grand étonnement, il me fait arrêter sans aucun motif. « Va malheureuse, me dit-il, va pourrir au crâne, au cachot. » Je fus enfermée. Le pied gauche et les deux mains passaient dans un anneau de fer. La main gauche était superposée au pied gauche, de façon à ne pouvoir s'en écartir. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris, on vint me tirer le fer de la main droite. On ne me donnait qu'une nourriture insuffisante. L'eau m'était également épargnée. Et je n'en recevais qu'une bouteille par jour. Privé d'air, de clarté, la souffrance repoussait le sommeil et l'appétit. Je ne respirais que lorsqu'on ouvrait mon cachot, ce qui n'arrivait qu'une fois toutes les 24 heures, lorsqu'on apportait ma nourriture. Sans le secours de mes enfants, on m'aurait laissée dans mes ordures. Et j'étais couverte de vermine. La Guadeloupe, 1708. Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. Que reste-t-il à attendre de la vie ? Il vaut mieux de loin mourir que, étant homme, d'être forcé de vivre comme des bêtes. Oui, des bêtes et des pimentes heureuses. Etats-Unis, 1836. Charles Boll exprime son désarroi face à l'existence. Mon avenir m'apparaissait comme une longue existence gaspillée en servitude, stérilement déserte, sans joie, sans espoir et sans vie, dont l'ordinaire ne pourrait être varié que par les affres de la faim et les morsures du fouet. Etats-Unis, 19ème siècle. Une complainte résonne à travers la plantation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Guadeloupe 1708 Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave Pourtant, je pense que je pourrais leur pardonner tous s'ils ne prétendaient pas que c'est la nécessité qui guide leurs actes inéluents. La Guadeloupe 1842 Audition de M. Bellevue, habitant de la Cap-Esther, comme témoin dans l'affaire Valentin. Mais, messieurs, il faut se mettre à la place du maître pour tout savoir où il est. On est forcé, sans être prudents, d'être quelquefois un juste. La Guadeloupe Octobre 1840 Affaire du CIL contre Jean-Baptiste Berdouillard-Maraudière suite du procès. Je restais 22 mois Enfermé. Quand on vint me délivrer, l'air oppressait ma poitrine et je fus prise de vomissement. Hum. Quel motif avez-vous eu pour retenir si longtemps au cachot votre esclave ? J'avais des prêtes qu'elle était une empoisonnesse. On faisait de grandes pertes de bestiaux et de nègres chez mon maître. Ce n'était pas le poison qui en était la cause. Mais, madame Lucille, si quatre de mes nègres sont à morts en quelques jours pour avoir mangé de la viande des veufs morts. Oui, sans doute, puisqu'ils avaient mangé de la viande corrompue. On voulait me faire périr au cachot, comme d'autres nègres y sont morts. La mort d'aucun esclave au cachot est une calomnie de la part des missiles, à ajouter à la déposition calomnie. La Guadeloupe, 1800-1708 Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. Ils disent, semble-t-il, au monde européen que nous sommes d'une nature si broutale que, comme le cheval, nous devons être brisés et mappés. La Martinique, 1764 Extrait d'un courrier du marty de Fénelon Gouverneur Pour la sûreté des Blancs, moins nombreux, il faut mener les nègres comme des bêtes et les laisser dans l'ignorance la plus complète. Etats-Unis 1er novembre 1831 Prison de Jérusalem, en Virginie Matt Turner, 31 ans, évoque son enfance. À la fois précoce et dévot, il a grandi avec l'idée d'avoir été élu par Dieu. Ma grand-mère, mon maître et d'autres personnes dévotes, notant mon intelligence inhabituelle pour un enfant, remarquèrent que je ne serai jamais un esclave docile. Je réfléchissais à de nombreuses choses qui se présentaient à mon imagination et tout le temps qui n'était pas consacré au service de mon maître était employé à la prière et à la réalisation d'expérimentations. Etats-Unis, 19e siècle Les esclaves entonnent un chant religieux tandis qu'ils travaillent. Les esclaves entonnent un chantier avec l'anel. Mais on est le � maintenant. Mes chesmées entonnent un chantier, le 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 chantier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Etats-Unis, XIXe siècle Dans leurs assemblées de prières, les esclaves attendent le retour du Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y avait eu une autre prière et un autre chant et tour à tour, chacun parlait de ses propres souffrances. Etats-Unis, XIXe siècle, des noirs entonnent des Negro spirituals au cours d'une assemblée de prières. ... 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 Les États-Unis, 1855, Solomon Norfolk nous invite à découvrir la musique et les danses des esclaves. Si vous voulez voir de la poésie en mouvement, de la pure gaieté, rambante et débridée, allez à la Louisiane et voyez la danse des esclaves à la clarté des étoiles un soir de Noël. Sous-titrage FR ? France, 1722. Le père Laval publie ses impressions sur les esclaves côtoyés entre 1694 et 1734. Ils sont jaloux et se portent aux dernières extrémités quand ils se sentent offensés sur ce point-là. La Marquille, 1826. Affaire Josapha. Extrait du témoignage d'Angèle, environ 25 ans. Couturier. Je n'ai jamais eu de forte querelle avec Josapha, ne lui ayant jamais donné de sujet de jalousie. Il ne m'a jamais battu et je pense qu'il ne me veut que du bien. La Barba de 1820. Une chanson évoquant l'histoire d'un mari cocu et son désir de vengeance. Une chanson évoquant l'histoire d'un mari cocu et son désir de vengeance. La Louisiane. 8 février 1748. Récit de la mort d'une esclave. D'après les témoignages oculaires d'Antoine Flataguet, trentenaire, et de Joseph Larousseau, quinquagénaire. Leur déposition a été recueillie au cours de l'information menée contre Barak. Au crépuscule, après le travail. La Rousseau entre dans la cabane de Baraka, comme à son habitude. Baraka entre et dit à sa femme qui est graine du maïs. J'ai faim. Donne-moi à manger. La femme lui sert aussitôt de la bouillie. Baraka se met à manger et invite Mamoru qui était là à manger avec lui. Ayant mangé, Baraka engage la conversation avec sa femme. Donne-moi ma pipe que je fume. Est-ce que j'ai la pipe ? Je ne sais pas ce que tu en as fait. Eh bien, donne-moi la tienne. Va la prendre, là derrière le baril où elle est. Baraka se met à fumer tout en vocifé. Hum, tu es trop putain pour moi. La Rousseau dit à Baraka. Pourquoi tu es grondée, toujours ta femme comme cela ? Ce n'est pas bon. Voyant que le calme revient, la Rousseau les laisse et s'en va se coucher. Sur les onze heures, Baraka va chez Flattagé. Le commandeur, elle lui dit. Donne-moi du tabac et nous fumerons la pipe. Les deux hommes vont chez Baraka. Flattagé coupe une jupe de tabac et Baraka se confie. Ah, ma femme toujours courir pour vouer un nègre nommé Mamoru. Quoique je lui ai défendu. La femme proteste. Tiens, Baraka toujours battre Moué parce que lui est jaloux. Il se plaint que je vais toujours voir un nègre et cela n'est pas vrai. Flattagé dit à Baraka. Pourquoi tu es fâchée puisque tu n'as rien vu ? Pourquoi toujours crier et battre ta femme sans raison ? Cela n'est pas bon. En ce moment, Baraka tient dans sa main un tison de feu, gros comme le bras, pour allumer sa fille. Sa femme étant debout près du feu, Baraka la frappe bustement à la tête avec le tison. La femme tombe au sol et reste sans connaissance. Dépité, Flattagé s'écrit. Tu as fait là un beau coup. Baraka prend aussitôt la fuite et saute dans l'eau qui environne sa cabane. Se saisissant de cordes et de fer, Flattagé et plusieurs hommes se lancent à sa poursuite. Mais comme ils ne savent pas nager, ils parvenaient à leur échapper. Et du milieu de l'eau, ils provoquent sa tabule. Entre temps, la femme de Baraka est morte, du coup que son mari lui avait donné. France, 1722. Le père là-bas décrit la fierté des esclaves côtoyées entre 1694 et 1705. Ils sont naturellement superbes, naturellement forts, superbes, vains et glorieux. Saint-Domingue, le 23 avril 1780. D'après l'information déposée contre Castor à Petit-Gohar. Entre 9h et 10h du soir, Castor erre sur les terres d'une habitation. Puis il vient se soulager à la porte même de la sucrerie. Surpris par l'économe qui lui demande de chercher un endroit plus adapté, il répond. Après cette bravade, Castor s'enfuit. Entre temps, Théodore, un adolescent au service de M. de Najak, vient demander la permission de mettre des patates à cuire dans la batterie. Sur le chemin du retour, il est intercepté par Castor qui lui dit. Je ne m'aime pas, il y a encore dans la sucrerie. Tu ne peux pas tourner dans la sucrerie. Si tu ne peux pas. Allez, dis-lui que c'est le cas où il y a eu, il y a eu 6 côtés de l'eau. Théodore vient rapporter à l'économe les paroles de Castor. L'économe envoie le sucrier pour appréhender Castor du côté du pont. L'économe se rend sur place et voyant Castor aux prises avec le sucrier, appelle le commandeur du Moulin à l'effet de donner main forte pour capturer Castor. Ce dernier, tout en se débattant, dit. C'est un peu le prix. La Guadeloupe, 1708. Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. S'il ne nous donne pas de motif d'industrie et d'obéissance, est-il du tout étrange qu'à la fin, leurs services exécrés doivent cesser ? La Réunion, 1817. Fursy a signé en justice l'homme qui le retient illégal. Je me nomme Fursy. Je suis née libre dans la maison Routier, fils de Madeleine, indienne libre, alors au service de cette famille. Je suis retenue à titre d'esclave chez M. Lorry, gendre de Mme Routier. Je réclame ma liberté. Voici mes papiers. Le Suriname, 1790. Chant des marrons tandis qu'il navigue sur le fleuve. On y entend les adieux d'un marron amoureux qui part pour la guerre. Le Suriname, 1790. Chant des marron amoureux. Le Suriname, 1790. Chant des marron amoureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hier matin, avant le jour, ma maîtresse ne voyant pas arriver ses canaux est allée à leur recherche. Son absence fut très courte et à son retour elle prétendit que j'avais été la remplacer auprès de M. Raffin. Elle m'avait vu par la porte de derrière de la maison principale tandis que je n'étais pas sortie de la cuisine où j'étais occupée à faire le café. Je venais d'entrer dans la case de ma mère lorsque la demoiselle, ma chère, vint m'arracher de cet asile. C'est alors qu'elle commençait à me donner des coups de poing, de pied et d'un paquet de clés qu'elle avait à la main malgré toutes mes dénégations. Et celle de M. Raffin avec lequel elle m'a confrontée et qui a déclaré que si les coups me feraient dire que c'était vrai, je mentirais. Après le départ de M. Raffin et nonobstant les preuves que je voulais fournir de mon innocence par Victor et Marianne qui ne m'ont pas perdu de vue dans la cuisine, elle m'a fait amarrer à plat ventre par Jean et Saint-Jean et m'a frappé d'un grand nombre de coups de rigoise sur les épaules et sur les fesses, disant qu'elle voulait me tuer. Après qu'elle s'est ainsi lassée, comme je n'avais plus la force de crier, elle m'a fait détacher et conduire dans sa chambre. Là, derrière son lit, elle a commandé qu'on perçât un trou pour me mettre au fer et a appelé sans nom pour me tenir les jambes écartées et fourrer ses mains dans mes parties génitales. Jean est venu tout seul et comme il est vieux, je me repoussais et je me suis sauvée. Je me suis tenue cachée jusqu'à la nuit et j'ai profité d'une occasion qui s'était présentée pour me rendre en ville. Etats-Unis, 1861. Harriet Tubman se rappelle son évasion à bord d'un train clandestin en 1849 et sa décision d'organiser la fuite systématique de la Covid-19. Quand je découvris que j'avais franchi cette ligne, je regardais mes mains pour voir si j'étais la même personne. Il y avait une telle gloire surtout. Je sentais, je me sentais comme si j'étais au paradis. J'étais une étrangère dans un monde étrange. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs et mes amis étaient au Maryland. Or, j'étais libre et donc il fallait qu'ils deviennent libres eux aussi. Etats-Unis, vers 1853. Une fois à la nuit tombée, Harriet organise la traversée. Elle chante pour indiquer aux contrebandiers si la voie est libre. « Go down Moses, way down to Egypt land. Tell old Pharaoh, to let my people go. When Israel was in Egypt land, let my people go. When Israel was in Egypt land, let my people go. Opress to have a climate stand, let my people go. Go down Moses, way down to Egypt land. La Guadeloupe 1708, un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. S'ils ne nous donnent pas. Persévérant dans l'erreur, ils réclament nos enfants et les enfants de nos enfants. Ainsi de suite pour toute la nuit. Etats-Unis, 1853. Esclaves en fuite, Harriet Jacobs envoient un conflit au New York Daily Tribune. Ma soeur cadette était dans sa 14e année et elle entra au service de la famille. A 15 ans, elle portait en son sein un bébé. Elle traîna une misérable existence, partagée entre les feux de la jalousie de sa maîtresse et la passion brutale de son maître. A 17 ans, elle donna naissance à un autre enfant. La mère et les enfants furent vendus pour faire de la place à une autre soeur qui avait maintenant l'âge de cette mère lorsqu'elle entra au service de la famille. La Guadeloupe 1708 Un discours fait par un noir au funérail d'un esclave. Allons, chers compagnons de fortune. Regardons à travers notre grande détresse et notre grande misère le grand auteur de la nature. Et implorons sincèrement son aide puissante. Inflorons-le. C'est sûr qu'il a entendu les cris et les gémissements de ces créatures opprimées. Soit pour approucir ces cœurs adamantins qui nous coupaient en morceaux, soit pour mettre dans l'esprit de certains grands hommes notre délivrance à venir. Afin que nous puissions chanter la louange de notre créateur et disions avec assurance « Il y a un Dieu qui gouverne la terre et qui met un frein à l'orgueil et à la cruauté des méchants. » « Il y a un Dieu qui gouverne la terre et qui m'a dit « Il y a un Dieu qui gouverne la terre